Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 1er, psaume chapitre 1, nous lisons la parole de Dieu. Psaume chapitre 1, nous lisons la parole du Seigneur. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flutrit point. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il fait lui réussit, il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. Dieu se suffit Que rien ne te trouble, mot d'amour Que rien ne t'effraie, car tout passe Dieu se suffit Dieu ne change pas Dieu se suffit De tout la patience triomphe Oh Dieu, nous ne demandons plus rien Dieu se suffit Dieu se suffit Dieu se suffit De tout la patience triomphe De tout la patience triomphe Oh Dieu, nous ne demandons plus rien Merci Dieu se suffit Merci notre Père Merci notre Seigneur et notre Sauveur C'est vrai, toi seul nous suffit Et en toi, c'est vrai Sauveur Nous te disons au revoir pour pouvoir te louer avec ce peuple qui est à toi Ceux qui sont présents ici et sont aussi là Qui sont aussi en connexion, Père, dans différents pays Que ce soit des pays anglophones, Père Saint-Dieu Nous les saluons aussi, nous prions pour eux aussi Venez, mais Père Saint-Dieu Que ton nom soit vraiment exalté De nous avoir donné autant de frères et de sœurs Qui vraiment prennent position pour ta parole Et qui soupirent après toi seul, mon bénéfice Père Oh Dieu, pour être conduits uniquement par toi, Seigneur Parce que leur désir, c'est de pouvoir te voir, Père Merci encore pour ce soir Pour les chants et les cantiques Que tu nous as accordé la grâce Et pouvoir chanter Que nous avons vraiment chanté de tout notre cœur Parce que c'est là aussi les moyens Par lesquels nous pouvons nous approcher de toi, mon bénéfice Père Saint-Dieu Va t'exprimer notre amour du fin fond de notre cœur, Père Béni soit ton sain nom pour chaque frère et pour chaque sœur Merci pour notre précieux frère Christian L'ouange à toi pour chaque frère et chaque sœur en ces lieux Seigneur aussi, aussi qui sont en connexion aussi Père qui prient pour cet endroit aussi Pour cette réunion, pour ce moment béni Que nous passons dans la présence, M. Père Saint-Dieu Merci parce que tu es le seul qui nous introduit encore Dans des moments tellement merveilleux, Père Où tu nous ouvres encore davantage les yeux et aussi l'entendement Père Saint-Dieu Tu as dit que là où deux ou trois sont assemblés en ton nom Tu es véritablement au milieu de Dieu Et nous en sommes témoins, Père Nous te remercions encore pour cette soirée Et nous chanterons les chants de Sion pour ta gloire Et nous demanderons encore la grâce Qui peut encore nous aider à continuer encore le chemin Surtout, Père, aide-nous à avoir encore les ailes puissantes Dans notre vie, Père Saint-Dieu, pour toi, pour ton œuvre, Père Pour ta maison Merci pour ce peuple qui est venu Parce que chacun de nous avons soif de Dieu vivant Et nous voulons vraiment te rencontrer Et surtout que tu puisses encore faire ton travail Dans chacun de nos membres et de mes seigneurs et sauveurs Merci pour tout ce que tu fais Car nous t'avons ainsi prié Au nom de Saint-Dieu de Christ, Amen Que le nom du Seigneur soit vraiment béni Vous pouvez vous asseoir Nous sommes toujours heureux Lorsque nous pouvons nous retrouver ensemble Et de aussi réaliser que le Seigneur, notre Dieu, nous aime autant Parce qu'il nous donne aussi des frères et des sœurs qui aiment le Seigneur Lorsque nous avons cette grâce de pouvoir avoir la joie de voir un frère ou une sœur Qui aime vraiment la parole de Dieu de tout son corps C'est vraiment une très grande consolation Et dans ce monde, nous réalisons que Dieu nous a donné quand même aussi des frères Et il s'est aussi consolé Parce que c'est un monde tout à fait Vous savez, tourner toujours vers le mal Comme Dieu l'avait dit Si déjà en sept ans, le temps de Noé, il a eu Et pouvoir s'exprimer de cette manière-là encore Parce que vous voyez pratiquement la proximité Combien ces gens étaient encore plus proches encore de choses qui concernent Dieu Et accomplir plus fortes raisons encore à notre époque Où vraiment les gens se sont vraiment tellement, tellement éloignés des choses de Dieu Et que la religion a pu prendre encore davantage la place dans le cœur des hommes Dans l'esprit des hommes, dans la pensée des hommes Effectivement, nous remercions Dieu parce que sa parole est vraiment puissante Qui est au travers de tout ce bruit et ce mélange de beaucoup de choses Il a dit que la lumière soit Oui, nous sommes de cela que Dieu, dans un temps comme ça Il a toujours dit lui-même qu'ils étaient alors très peu nombreux N'attendez pas de foules, mon frère, mon seul Le diable, effectivement, il attire les gens par la quantité des nombres de personnes Et la foule excite les gens Et puis, quand il voit, il croit qu'effectivement, que cela Je vous ai toujours eu à pouvoir attirer votre attention Sur le fait que ne faites jamais attention à ce que vos yeux voient Dieu nous a donné la grâce de pouvoir avoir la foi C'est-à-dire que nous devons considérer ce que la parole de Dieu considère Et ce qu'il dit Qu'est-ce que je veux que vous compreniez par là Le Dieu qui a créé les cieux sur la terre Et les êtres humains sur la terre Vous vous rendez compte que ce Dieu-là est venu Et il n'avait même pas 50 membres dans son église Alors, posez-vous quand même la question Si c'est Dieu qui voulait vraiment voir des milliers de foules Parce que vous voyez les gens Comme dire, oh, il y avait la foule qui les suivait Mais en fait, ils n'étaient pas intéressés par la foule qui les suivait Vous pouvez bien comprendre effectivement ça C'est pour ça que je dis, oh, nous avons la foule, Dieu est avec nous C'est pas, Dieu n'est pas dans la foule Quand il avançait, quand il marchait La foule le suivait Et vous vous souvenez quand même très bien Comment il se comportait avec la foule Quand il était avec la foule, il ne parlait qu'en parabole Vous vous souvenez Et c'est quand la foule est partie Qu'il est resté avec ses disciples Qu'il leur a donné la compréhension aux saints des écritures La foule le suivait Vous vous souvenez Et il avançait aussi C'était un grand nombre de gens qui le suivaient Quand vous pouvez le voir, ah, c'est comme ça Mais il est très bien Lorsqu'il, ces grands nombres le suivaient, effectivement, il est passé Et puis en certain moment, il s'est arrêté Il a dit quoi ? La foule me touche ? Non Il n'était pas intéressé par la foule C'est pour ça que même les disciples ont dit Oh, ils sont en grand nombre, effectivement Et puis, et puis Il dit, mais Seigneur, c'est que tout le monde te touche Il dit, oui, la foule Et vous voyez, la foule, vous voyez Moi, c'est pas ça que je suis venu par ici Parce que vous savez très bien qu'il ne passait pas par hasard à cet endroit C'était pas la foule qui intéressait les Seigneurs Mais c'est toi en tant qu'individu C'est important, frères et sœurs C'est vrai que lorsque vous vous regardez, vous êtes insignifiant Mais c'est pour ça que Dieu vous a choisi Au cœur n'étant rien aux yeux du monde, effectivement Mais pour lui, vous êtes précieux à ses yeux Parce qu'il sait ce que vous avez Ce qu'il a placé au-dedans de vous Donc, que nous puissions comprendre qu'effectivement, que notre Dieu est un Dieu C'est pour ça que, quand même si C'est vous étudiant, quand bien même vous pouvez venir seul ici Vous vous asseyez seul Vous vous bouquez l'atmosphère Juste en intention de ce dont pour lequel vous êtes venu Pas chercher quelqu'un, mais vous êtes venu chercher Dieu Étant même seul Dieu est avec vous C'est cela la chose Et n'oubliez jamais, c'est si mon frère et ma sœur Ça doit être constamment aussi dans votre pensée, dans votre cœur Le jour où vous allez traverser ce chemin-là Prenez l'autre côté, vous n'irez pas avec la foule Ce sera toujours vous seul Depuis le début, Dieu vous a fait comprendre que vous devez commencer à vous rendre compte Vous devez être seul Tout au long du chemin, seul Être influencé par un homme Non, par Dieu seul C'est toi qui dois faire ce chemin avec lui Et quand tu, jusqu'au bout du chemin Maintenant, quand tu arrives à ce chemin-là Et tu tournes un peu autour de toi Tu regardes, il n'y a pas l'autre Regardez Vous vous souvenez de la femme qui a été surprise en flagrant délibé d'adultère Vous vous souvenez ? Bon, il était venu avec des pierres et tout ça Vous lancez des pierres, effectivement J'ai toujours aimé ça, vous connaissez quand même Bon, Dieu était venu, il s'en avait aimé ça Et alors, vous voyez bien Et quand ils ont laissé tomber leurs pierres Et puis, lui, il s'est redressé, lui Il a regardé la femme Il a dit à la femme Où sont donc tous ceux-là qui t'accusaient ? Elle a regardé la bouche Il n'y avait plus de foule, il n'y avait rien C'était elle avec le Seigneur Puis le Seigneur, il regarde le Seigneur Il s'est dit, moi non plus Je ne t'accuse pas Va en paix Nous devons comprendre, frère Cela d'une importance capitale Pour que vous compreniez pourquoi Même s'il n'y a personne avec vous Vous pouvez chanter Vous n'avez pas besoin de quelqu'un Qui soit à côté de vous Pour vous encourager à chanter Non J'aime beaucoup Dieu te bénisse Oui, 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 c'est vrai Je glorifie le Seigneur pour cela Ah, je me souviens Nous allons lire l'écriture Je me souviens toujours du jour de Covid Je vais regarder Vous n'étiez pas là C'était à l'écran Mais il avait toujours le même zèle Et moi, quand il portait Je les regarde Je dis Dieu d'Abraham Même quand il n'y avait personne On chantait les chants des cantiques Nous avons ces dieux Que nous aimons Nous n'aimons pas Parce que les gens viennent Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés Le premier Alors même dans la chambre Où je me trouve Je ne peux que louer ces dieux Vous savez Je n'aime pas Mon Jésus Parce qu'il fait des grandes choses pour moi Non Parce qu'il l'a déjà fait Est-ce que vous comprenez ? Je l'aime parce qu'il est Parce que Moi je n'étais pas aimable Mais lui L'effet de comprendre que lui Il m'a aimé Dans mon état de santé Où j'étais effectivement Où personne ne pouvait pas m'approcher Aujourd'hui Il a fait son choix Sur une personne Ville comme moi Alors frère et soeur Il n'avait pas besoin De beaucoup en fait Rien qu'à penser A ce qu'il a fait pour toi Et puis tu réfléchis En disant Mais non seulement Si ces temps là Écoutez d'abord Nous allons lire Si en ces temps là J'étais le plus mauvais Mais il m'a quand même aimé Il m'a fait du bien Bien sûr que oui Parce que Oui Il y avait beaucoup d'accidents Par lesquels Beaucoup sont mort Je suis resté vivant Je ne le connaissais pas Mais maintenant Que je le connais Frère et soeur A combien il faut Il va encore faire Pour moi Quand je ne le connaissais pas Il veillait Mais maintenant Que je le connais Alléluia Mon frère N'aie pas peur Du lendemain Mon frère Comme quand il a dit Mais nos lendemains Sont vraiment assurés Que le lendemain A toi c'est sûr Et certains sont assurés Tu ne vas pas mourir Maintenant Parce que si Il fallait que tu m'aimes Depuis longtemps Mais au moment Où le diable Pouvait te tuer A ce moment là Parce que tu étais Un incrédule Il t'a gardé Et alors Maintenant Que tu le connais Mais il garde ta vie Toujours mon frère De ma soeur C'est pour ça N'ayant peur de rien Les maladies C'est sûr et certain Que ça viendra Mais il nous a rassurés aussi Qu'il guérit Toutes nos maladies Même si ça traîne Il m'insouit quand même D'avoir la patience En fait Dans ma propre vie C'est pour ça Ne venez pas Vous savez Ce qui me fait Beaucoup mal C'est quand on prie Pour quelqu'un Il part Il a des douleurs Il s'est plaint toujours Ah frère Ah je ne sais pas bien Vous savez Ça j'ai dit Seigneur Répétez de moi Vous savez Quand on a prié pour toi Ce n'est pas que C'est vrai que Les guérisons Sont aussi instantanées Mais Dieu veut quand même Voir ta foi S'il te plaît Parce que Ce n'est pas moi Qui te guéris Mais c'est ta foi Toi Mais si tu pars À la maison Tu continues A pouvoir te plaindre D'abord Des mots de suicide De suicide Ou la jambe Frère et soeur Mais tu vas voir Ce que toi Tu cherches Mais bien sûr Dieu n'est pas un Dieu Qui ne peut pas te guérir Il va te guérir Même si ça prend longtemps Mais il sait Ce qu'il fait C'est pour Comme Vous savez Nous ne pouvons pas Inscrire Dieu Le problème C'est que nous pensons En avoir la connaissance Vraiment très plus grande Que Dieu même Oui C'est la vérité Regardez Frère et soeur Pensez-vous Au moins Que Dieu Ne sait pas Que toi et moi Nous avons besoin Comme par exemple Nous nous avons besoin Seigneur donne-moi Pouf Directement La chose s'est faite Il sait bien Que tu aimes bien Que les choses Soient instantanées Dieu laissait Ma soeur Il a plus de connaissance Que toi Il te connait mieux Que toi-même Il sait bien Que quand tu avances Il fait Tu veux ça Mais pourquoi Il ne te donne pas A ce moment-là Instantané Mais comment ta foi Grandirait-elle Parce qu'il Il sait ce qu'il fait Parce qu'il te connait Parce que s'il veut Obtenir la chose Dont il a besoin Qui est dans toi Il faut que tu passes Par le travail Mais ta foi A toi Parce que C'est notre foi Nous l'avons entendu Qui triomphe de ce monde Alors si nous l'avons Elle va travailler Frère et soeur Il faut que la foi Travaille Il faut que la foi Il va pouvoir exercer C'est que Tu ne vas pas croire Effectivement Parce que souvent C'est vrai Nous allons tous Chez le médecin Quand les radios sortent Aïe Messieurs ici Ça ne va plus Madame ici Ça ne va plus Et vous sentez Que dégonflé Vous êtes Bon Nous allons lire Dans le livre des actes Au chapitre 1 Si nous pouvons nous lever Nous irons dans le livre Des actes À travers le chapitre 1 Verset 1 Il nous dit Théophile Théophile Et 40 Et 40 Et 40 40 jours Et parlant Et parlant Des choses Qui concernent Le royaume De Dieu Comme il se Ce n'est pas à vous Dans ta maison Donc il exprime Effectivement Les choses Depuis Les débuts En montrant Effectivement Comment Le Seigneur A eu à pouvoir Marcher Avec ses disciples Effectivement Il a bien précisé La parole La parole Clarifie clairement Qu'il a choisi Alors si le Seigneur A fait son choix Sur eux C'est parce que Il le connaissait Avant même Qu'il soit Ce qu'ils étaient Quand il les a Trouvés Effectivement Ça c'est quelque chose Qui est aussi Important A pouvoir aussi Se souvenir Et nous avons compris Aussi qu'effectivement Que Si ils ont été Choisis C'est parce que Le Seigneur Le préparait aussi Pour ce qu'ils allaient faire aussi Dans le futur C'est à dire Effectivement Que Dans le plan Et c'est ce qui est merveilleux Ces hommes Que Dieu soit béni C'est une grâce Extraordinaire De pouvoir réaliser Que Dieu avait un programme Tellement grand Et profond Effectivement Mais il avait besoin De ces hommes là Qui soient dans son plan Et ces hommes Effectivement Ont été choisis Pour être positionnés Dans les choses Qui concernaient Effectivement Le programme de Dieu Et nous le voyons Effectivement Parce que Là maintenant Il leur dit quelque chose Parce qu'il expliquait Effectivement Mais à sa résurrection Ils l'ont vu Ils l'ont pu le voir Effectivement Et la Bible Il nous fait comprendre Il leur parlait Effectivement De choses Qui concernaient Le royaume de Dieu A sa résurrection Jusqu'à ce que Il a eu à pouvoir Insuster sur un point Très important Parce que Il désirait T'envoie sur le royaume D'Israël Allait être reconstitué En cet état Il dit Non, non, non Ce n'est pas à vous De vous occuper de cela Mais ce qui est très important Pour vous C'est ceci Ce qu'il a dit Effectivement Il dit Il dit Verset 7 Il dit Ce n'est pas à vous De connaître Le temps Ou le moment Que le Père A fixé de sa propre autorité Mais vous Vous recevrez Nos puissances Le Saint-Esprit Survenant sur vous Et vous serez Mes témoins A Jérusalem Dans toute la Judée Dans la Samarie Jusqu'aux extrémités De la terre Le Seigneur Après leur avoir Enseigné Après leur avoir Donné de preuves Même effectivement De sa résurrection Que ce n'était pas Un esprit Ce n'était pas Quelqu'un d'autre Effectivement C'était bien lui En réalité Qui était là Qui leur parlait Effectivement Et ils s'en sont souvenus Parce qu'effectivement Quand ils l'ont vu Et ainsi Donc vous l'avez Alors il a eu A pouvoir insister Sur quelque chose De très important Il dit Je vous l'avais promis Effectivement Vous recevrez Une puissance Il a bien exprimé Ici Il dit Vous recevrez Une puissance Le Saint-Esprit Survenant sur vous Et vous serez Mes témoins A Jérusalem Dans toute la Judée Dans la Samarie Il dit bien Jusqu'aux extrémités De la terre Nous comprenons Effectivement Que Cette promesse Il a bien dit Cette promesse Avaient vraiment Son importance Effectivement Non seulement Pour les disciples Eux-mêmes Parce que Là c'était la condition Que avant Qu'ils aillent même Pour pouvoir rendre Témoignage De ce qu'ils ont eu A pouvoir vivre Avec lui Montrer effectivement C'est-ce et cela Il leur fallait C'était la condition Il fallait d'abord Qu'ils reçoivent Effectivement Cette promesse C'est-à-dire que Le baptême Du Saint-Esprit Parce que Sans cela Ils ne pouvaient pas Être ses témoins Parce que C'est lui-même Qui l'a dit Effectivement Et vous serez Mes témoins Lorsque vous aurez Reçu Effectivement Cette puissance Effectivement Donc Le baptême Du Saint-Esprit Ce ne sont pas Les paroles De Pierre Ou de Paul Effectivement Ainsi de suite Ce sont les paroles Qui sont sorties La bouche du Seigneur Lui-même Et voilà Ce qui est extraordinaire Effectivement Après leur avoir A parler Effectivement Ainsi Et la Bible Nous fait savoir Que oui Quand il a terminé cela Puis sous leurs yeux Il était donc Enlevé Ils l'ont vu Effectivement Monter Comme si vous me voyez Ici Debout devant vous Donc ils l'ont vu Ils n'ont pas vu Un nuage Ils ont vu C'est Jésus Qu'ils ont eu à pouvoir Marcher avec lui Qu'ils avaient marché Effectivement Et qui était mort Sous leurs yeux Qui est aussi Ressuscité Et monté Vraiment Au ciel Là ils étaient sûrs Et s'attend Que celui-ci Est vraiment Dieu lui-même Et ils montaient Au ciel Vous vous souvenez Maintenant Dans ce que nous avons lu Dans les livres Des hébreux Effectivement Parce qu'il allait Effectivement Pour traverser C'est cela Non ? Bref Nous le comprenons Alors ils montaient Sous Sur leurs yeux Ils le voyaient Ils l'observaient Ces gens Ils avaient un témoignage Tellement palpable Puissant Encré en eux Mais il manquait Quelque chose Qui ferait Qu'ils soient Vraiment Convaincus Et des véritables Témoins Prenant part Effectivement A ce que Dieu Était tenté de voir faire Et pour les raisons Pour lesquelles Dieu les avait appelés Bien qu'ils aient A pouvoir Vraiment voir Toutes ces choses là Souvenez-vous De quelque chose Et ça Il nous a dit Aussi effectivement Cela Dans les livres Je pense Des corinthiens Je pense que Nous devons peut-être Le regarder un peu Je pense Prenons un peu C'est dans un corinthien Au chapitre 10 Et cela Je suppose Nous allons peut-être Retrouver cela En corinthien Au chapitre 10 Je ne sais pas C'est cela Mais je suppose Que c'est cela Voilà Merci Seigneur En corinthien Chapitre 10 Frères Je ne veux pas Que vous ignorez Que nos pères Ont tous été Sous la nuit Vous vous souvenez L'écriture Effectivement Un rapport Avec Moïse Il dit Qu'ils ont tous Passé au travers De la mer rouge C'est des expériences Extraordinaires Sous la nuit Mer rouge Ils ont passé Parce que Vous vous souvenez Comment Pharaon Était vraiment en colère Et ça Aucun d'être humain Aucune personne Parmi eux A accepté Ceux qui étaient Vraiment dans la foi Qui pouvaient arriver A pouvoir voir Ces pharaons venir Et devant eux Et cette mer rouge Qui était là Vous connaissez cela On en a parlé Beaucoup plus souvent C'était impossible Il n'y avait rien Qui pouvait arriver A pouvoir leur donner L'espoir Effectivement Au peuple Effectivement Qui réunit C'est naturel Il dit Mais c'est pas possible Mais Dieu était là Présent Il leur a prouvé Qu'avec lui Toutes choses sont possibles Il a ouvert la mer rouge Et ils sont passés Chose qu'ils ne pouvaient pas Réaliser Voilà qu'ils ont tous Passés au travers De la mer Qu'ils ont tous Étés baptisés A Moïse Dans la nuée Et dans la mer Qu'ils ont tous Mangé Le même aliment Spirituel Et qu'ils ont tous Bu Le même Brévage Spirituel Car ils buvaient Un rocher spirituel Qui les suivait Et ces rochers Mais La plupart d'entre eux Malgré qu'ils ont bu Vous connaissez cela Malgré qu'ils ont mangé Vous vous souvenez non ? Donc ils ont mangé Et puis ils ont bu Effectivement Mais la plupart d'entre eux Ne furent point agréables à Dieu Puisqu'ils périrent Dans les déserts Alors on se pose La question de pouvoir savoir Mais pourquoi Périr-t-il dans les déserts ? Vous me suivez Frère et soeur ? Pourquoi périr-t-il Dans le désert Effectivement ? Alors nous voyons ici Je crois que nous avons la réponse C'est dans les livres des hébreux Je suppose que c'est là Probablement Je ne sais pas si Vous allez le trouver Ou c'est là Ou c'est là Ou c'est là Qu'attends Donc voir Effectivement C'est là Ou c'est là Alors Hébreu chapitre 3 Verset 7 Il dit C'est pourquoi Selon ce que dit Le Saint-Esprit Aujourd'hui Si vous entendez sa voix N'indulcisez pas vos cœurs Comme lors de la révolte Le jour de la tentation Dans les déserts Où vos pères Me tentèrent Pour m'éprouver Et ils virent mes œuvres Pendant combien ? 40 ans Vous vous rendez compte ? 40 ans Et puis Il dit ici Aussi Je fus irrité Contre ces générations Et j'ai dit Ils ont toujours un cœur Qui s'égare Ils n'ont pas connu Mes voix J'ai juré Dans ma colère Ils n'entreront pas Dans mon repos Vous suivez ? Prenez garde frère Que quelqu'un de vous N'ait un cœur aussi mauvais Et incrédule Au point de se tourner Du Dieu vivant Mais exhortez-vous Les uns les autres Chaque jour Aussi longtemps Qu'on peut dire Aujourd'hui Enfin que qu'aucun de vous Ne s'endurcisse Par la séduction du péché Car nous sommes devenus Participants des crises Pourvu que Nous retenions Fablement jusqu'à la fin L'assurance Que nous avions au commencement Pendant qu'il est dit Aujourd'hui Si vous entendez sa voix N'indulcisez pas vos cœurs Comme lors de la révolte Qui firent en effet Ceux qui se révoltèrent Après l'avoir entendu C'est là que nous arrivons Non ? Ils ne furent pas La plupart Ils ne furent pas Vous vous suivez ? Alors mesdames Qui firent donc en effet Ceux qui se révoltèrent Après l'avoir entendu Sinon Tous ceux Qui étaient sortis d'Egypte Sous la conduite de qui ? Moïse 1 Corinthiens 10 On l'a vu Et contre qui ? Dieu fut-il irrité Pendant 40 ans Sinon contre ceux Qui péchaient Et dont les cadavres Tombèrent dans le désert Et à qui ? Jura-t-il Qui n'entrerait pas Dans son repos Sinon à ceux Qui avaient donc fait quoi ? Aussi voyons-nous Qui ne purent y entrer A cause de quoi ? De leur incrédulité Alors voyez-vous Mon frère Masson Ici Il a fait cette promesse Effectivement Mais il a veillu Pour pouvoir comprendre Mais il me dit Mais pour que vous soyez Mes témoins Il vous faut C'est-ci Parce que vous me dites Je suis témoin de Jésus Je le crois Non 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 Il faut effectivement Que vous ayez reçu La puissance Dans le haut Effectivement Le baptême Du Saint-Esprit Et ça C'est cette parole Effectivement Après qu'il a parlé Évidemment Qu'il a été Donc pris dans le ciel Et puis il le regardait Il le regardait partir Effectivement Parce que c'était la chose Qui marquait Parce que c'est parti Et c'est dans ces tours-là Que non 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 Ce n'est pas à vous Mais ce qui est important Pour vous C'est de recevoir Cette puissance D'arôme Donc le Saint-Esprit Que le Père lui-même A promis De vous donner ici Est-ce que vous me suivez ? Alors vous serez Mes témoins C'est pour ça Qu'il pouvait dire Chez Corneille Nous sommes témoins De ces choses En question Vous me suivez ? Vous me suivez ? C'est ça donc La cause Alors C'est comme ça Qu'il a été donc Transporté Et pris Sous les yeux Et il regardait comme ça Jusqu'à ce qu'il nuait Les dents au bas Et alors là Et vous connaissez donc Ces anges qui viennent L'empreuve Il me dit Mais Qu'est-ce que vous regardez Effectivement ? Il me dit Mais c'est Jésus Qui est parti Que vous avez vu partir Vous suivez ? Il reviendra De la même manière Que vous l'avez vu Alain au ciel Déjà Ça c'est une Certitude Pour le croyant Que Jésus n'est pas parti Définitivement Non, non, non Que son nom soit béni Comme la Bible est merveilleuse Elle est vraiment extraordinaire Que son nom soit béni Vous quittez la Bible Et vous êtes perdu C'est vrai Vous allez vous fourvoyer Dans des documents Gauche et à droite Vous ne verrez plus le chemin Parce qu'il a dit lui-même Je suis le chemin La vérité et la vie Vous m'abandonnez Vous ne voyez plus rien Vous allez pas aller à gauche Et à droite Parce que vous cherchez Ah, on a dit qu'il est là-bas Où vous allez Non, non, je ne vous ai pas dit C'est à vous Si on vous dit Il est là-bas à gauche N'y allez pas Parce que vous savez Où le trouver Non Donc effectivement Il viendra De la même manière Que vous l'avez vu Alain au ciel N'est-ce pas vrai Que son nom soit béni Alors voilà maintenant Ce qui est merveilleux Parce que maintenant Ils ont eu à pouvoir Obéir Attendez aussi Les lieux qu'il avait dit C'était à Jérusalem Donc L'obéissance A la parole de Dieu A ce que Dieu dit C'est-à-dire que Dieu s'adresse à toi Parce que Voyez-vous C'est cela Qui doit être important Pour tout un chacun Chacun de nous Qui nous appelons Fils et filles de Dieu Enfants de Dieu Effectivement Il faut que Toi tu arrives A un point où Quand la parole de Dieu Est prêchée Tu entendes que Je ne parle pas du bon On parle à tout le monde Non, non Que tu entendes que Le Seigneur S'adresse à toi Qu'il veut T'instruire toi Pour te montrer Ce que tu dois voir Les autres qui sont là Ils vont entendre le bruit Et puis c'est pour ça Que vous voyez Qu'ils se battent Oui, qu'est-ce qu'il a dit Pourquoi il a dit ça Comme ceci Mais toi, non Au travers de cette discussion Mais toi, Dieu s'est adressé à toi Il t'a ouvert une fenêtre Pour que tu voies clairement Qu'est-ce qu'il attend de toi Donc c'est-à-dire qu'il faut Que la parole de Dieu Te concerne toi C'est-à-dire que C'est la parole de Dieu Qui doit te concerner Tu dois entendre et comprendre Effectivement que Dieu s'adresse à toi Et s'il s'est adressé à toi Il doit t'avoir dit quelque chose Parce que Frère et soeur Vous ne pouvez pas embrasser Toutes les promesses ici Comme étant le vôtre Non C'est pour ça que vous voyez Que souvent Quand la parole de Dieu est prêchée Il y a toujours du trouble Parmi les gens Parce qu'ils ne sont pas concernés Mais toi C'est pour ça Ne suis jamais les gens Toi suis quoi Suis simplement la parole de Dieu Suis simplement les écritures Ça va bouger à gauche et à droite Mais toi Tiens-toi seulement là Ce qu'il t'a dit c'était quoi Attends Jérusalem Pas à Saint-Marie Pas à notre cité ville Effectivement Non À Jérusalem C'est là qu'il t'a dit aussi S'il t'a dit Parce qu'il doit s'être adressé à toi T'a dit que c'est là Où tu dois aller Et si ça Il t'a parlé ainsi Donc toi obéis simplement Reste là Et c'est comme ça Qu'ils sont allés donc là Ils ont attendu Et alors Autant marqué au portant Que Dieu avait eu A pouvoir déclencher Les gens de Pentecôte Voilà que quelque chose De surprenant Aucun n'y s'y attendait pas Mais à cause de l'obéissance De ce que le Seigneur Avait eu à pouvoir dire Effectivement Ils ont respecté cela Ils ont attendu Effectivement cela Et voilà Que comme un vent Il peut tuer Vint donc Et remplit donc La pièce Alors quelque chose Est passée Ces hommes Qui étaient des hommes Tout à fait naturels Et ordinaires On voit qu'ils ont commencé A pouvoir bouger Crier Et puis C'est-à-dire qu'ils ne se tenaient Plus tranquilles Qu'est-ce qui s'est passé Mais la puissance Est entrée dans chacun Dieu Quelque chose Qu'ils n'avaient jamais Vécu effectivement C'est pour ça que Dans la vie Effectivement Les gens Les brûlent Les gens sont Comment Mais qu'est-ce qui se passe Effectivement Pourquoi ces brûlent Effectivement Donc les gens sont Entroupés Mais eux-mêmes C'est dans l'économie Mais il y a quelque chose Qui est passé en nous Parce que c'est la promesse Que le Seigneur A eu à pouvoir Effectivement Leur dire D'abord Mais aller attendre Jusqu'à ce que Parce que quand le Seigneur T'es promet Toi Tu parles bien T'es promet Toi T'es fait la promesse Mon frère et ma soeur Reste ses mains fermes Il va l'accomplir Amen Parce que vous Vous me suivez Vous dites Mais frère Pourquoi Je vais vous poser la question Frère Quand on parle de l'église De Christ C'est quoi effectivement Pour vous Toi soeur Toi frère Parce que tu Je parle que je suis L'épouse Je suis l'église Mais quand on parle de l'église Mais qu'est-ce que c'est Que l'église en question Donc il va dire Mais je bâtirai mon église C'est quoi effectivement Et c'est la foule des gens Que tu vois Très la question C'est ça que Vous devez comprendre Effectivement C'est quoi L'église Du Seigneur Et Sauveur Jésus Christ Est-ce toute la foule Que je vois C'est l'église de Jésus Parce que bon Tout le monde Se prétend être là Bon bref Donc il dit Mais le jour là Effectivement Chacun d'eux Qui était là Effectivement Ils étaient 120 Vous vous souvenez non Et ils furent tous Remplis du Saint-Esprit Effectivement là Parce qu'ils étaient d'abord Là dans la prière Effectivement Et je suis dans la prière Parce que la prière C'est un élément efficace C'est un moyen Par lequel tu apposes Dieu Tu parles à Dieu Et Dieu Oui parce que C'est à ce moment là Qu'on t'est venu par des anges Le diable il est méchant Il sait effectivement Comment attirer ton attention Non Mon frère Quand tu prends ton temps Tu te mets à genoux Les seigneurs aiment cela Et les seigneurs est là C'est ça qui fait peur A Satan effectivement Parce que quand tu vas persévérer Ta vie va changer Alors bref Et puis Ils sont venus Ils étaient là Le panneau qui priait La puissance était descendue Ils étaient tous remplis La Bible Ils étaient tous remplis Du Saint-Esprit Donc la promesse Ce que le seigneur a eu A pouvoir faire Était vrai Parce que ce jour là Le jour de la Pentecôte Et bien oui Ils l'ont reçu C'est pour ça que L'apôtre Pierre Effectivement Ce jour là Il a parlé Dans le chapitre 2 Je pense que c'est cela Et nous pouvons les lire Ensemble avec vous Il dit Je pense que c'est Verset 14 Il dit Comme ils étaient remplis De Saint-Esprit Alors Pierre Se présenta avec le 11 Acte 2 Il éleva donc la voix Et leur parlant En ces termes Hommes juifs Vous tous Qui séjournez A Jérusalem Sachez ceci Et prêtez l'oreille A mes paroles Ces gens ne sont pas ivres Comme vous le supposez Car c'est la troisième Heure du jour Mais c'est ici Ce qui a été dit Par le prophète Joël Dans les derniers jours Du Dieu Je répandrai De mon esprit Sur toute chair Vos fils Et vos filles Prophétiseront Et vos jeunes gens Auront de vision Vos veillards Auront de songe Oui sur mes serviteurs Et sur mes servantes Dans ce jour là Je répandrai De mon esprit Et ils prophétiseront C'est merveilleux ça Ok Et c'est ce que Dieu avait eu A pouvoir dire Ok C'est passé effectivement Donc cette promesse Que le Seigneur A fait donner Effectivement A ses disciples Que vous serez baptisés Dans peu de jours du saint Et sur mes serviteurs Effectivement Et là On voit que c'était Conforme aux scènes d'écriture Et puis là Le Seigneur Esprime ce qu'il désirait Ce qu'il voulait faire Pourquoi il le fait Effectivement Il dit effectivement Que vos fils Et vos filles Prophétiseront Mon frère et ma soeur Prophétiser C'est ne pas faire Blablabla Non 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 C'est autre chose Que ça Parce que d'abord Tu ne peux pas vivre La vie d'un chien Et puis tu te demandes Comment tu vas dire Les dimanches Ou les samedis Ou les vendredis Je recommande à prophétiser Non non mon frère Parce qu'il y a un mélange Au-delà de toi Et l'ennemi Se glisse Effectivement Oui Un homme ou une femme Qui a reçu Waouh Le temps fait suite Ah oui Nous en avons besoin Parce que c'est absolument Nécessaire Qu'on comprenne Ces choses là Sinon mon frère Et ma soeur Nous sommes en l'air Oui Que Dieu Nous aide Parce que Regardez bien Ils n'ont pas reçu Les saintes espières En joie aux dames Non 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 pas du tout Ils étaient là Concentrés Dans la prière Alors quand vous êtes Dans cet état là Maintenant Ça purifie l'intérieur La pensée Le subconscient La mémoire Ils n'avaient pas Oh tu sais tel frère Oh tu sais tel soeur C'est pas mon problème Moi je vais pas perdre Mon temps Ni mon salut A cause de ce monsieur Ou cette madame Ou celle-ci Ben lui aussi Il doit se battre Pour son salut On lui fait comprendre Alors moi je vais pas Ah tu peux perdre ton temps De parler de quelqu'un Moi je vais gagner Là on a dit Racheter le temps Car le temps est court Oui je dois Racheter mon temps Il discute Moi ça m'intéresse pas Moi je vais me mettre A genoux C'est que Ce sont les violents Qui s'embarquent là Pas que Je dors comme ça Parce que Je viens à l'église De Dieu même Dieu Mon frère aime ça L'amour de Dieu Est pour ceux qui l'aiment Vous connaissez cela non Donc moi Je vais être dans l'amour Du Seigneur Je vais l'aimer Pour que Et pour que Les Seigneurs Agissent encore dans moi Dans ma vie effectivement Je dois lui donner du temps Mais si je donne du temps Au Facebook Vous savez les concepteurs De Facebook Comment ils ont dit Enfin De vos histoire Que vous avez Oui vous comprenez Vient ça Ils disaient Ils ont dit Et même Et même Ils disent Tous ceux là Qui ont fait Tout ce Ce que vous avez A la main Ils disent Nous ne permettrons pas A nos enfants C'est vrai A nos enfants D'ailleurs nous les mettons Souvent dans les écoles Où il n'y a pas D'informatique Les fabricants Les concepteurs De tous les programmes Que vous utilisez Ils disent Ce sont des choses Qui sont dangereuses Et qu'on a fait des programmes Tels qu'on puisse Occuper tellement L'esprit des gens Parce que maintenant Quand vous allez Sur votre Votre Vous parlez Le premier Il y a un deuxième Qui vous invite Et puis tu as pris Le deuxième Le troisième Qui t'invite Puis le quatrième Il dit On a fait ça exprès On a bien étudié L'esprit De la personne Effectivement Des gens On sait que Quand ils vont On monte encore L'autre Effectivement Ils le disent C'est à dire Que son esprit Est occupé par cela Alors on va Les remplir avec Des publicités C'est pour ça que Quand vous voyez Des jupes Des jeunes dames Qui s'habillent Comme des petites chaînes Là parce que Votre esprit Est tellement bué Dans cela Dans Facebook Vous voyez Et puis Quand vous voyez ça Vous dormez Vous rêvez C'est un genre de robe Mais non mais Vous connaissez La politique du marketing Je vais vous expliquer Frères et sœurs Dieu nous aide Pour que Vous puissiez comprendre Les choses Vous pensez que Nous sommes des ignorants Que Dieu nous apporte Nous comprenons Frères et sœurs Et les diables Se jouent avec Votre ignorance Quand vous regardez La télévision Il y a un programme Ou des choses Que vous aimez bien Là effectivement Vous êtes tellement Plongé dans cela Soyez quand même Sincère Il ne faut pas Me mentir ici Parce que c'est vrai Vous le faites Vous entrez Vous êtes même dans l'action Effectivement Surtout quand on parle Des faits de l'amour Je ne comprends pas Je ne comprends pas Je ne comprends pas Voilà maintenant Maintenant voilà Il ne manque pas cela Premier épisode Même s'il est Là il faut Oui Et qu'est-ce que Jean Gabin a fait Et c'est cela Est-ce qu'il a fait encore Et comment il va réagir Donc tout dans Donc vous êtes tellement Dans les faits Les choses là Effectivement Et qu'est-ce qui se passe Tellement que maintenant Il y a une action Que tu es rentré On coupe On t'envoie maintenant Les pampers Bah oui Qu'est-ce que tu vas voir Mais quand tu vas terminer Je donne un exemple La publier des pampers Mais tu vas Tu sortiras là Toi tu as un bébé Tu as un bébé Tu vas acheter des pampers Alors que tu n'avais pas Besoin des pampers Pourquoi ? Parce que Quand ton esprit Est dans cet état de latence On peut injecter la chose Ça enregistre très bien Et quand tu sors Ça commence à travailler Et tu ne vois que ça C'est comme ça Qu'on vous fait habiller N'importe quoi Ça c'est ce qu'on appelle Le marketing Oui 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 Vous pouvez remarquer Vous avez des publicités Qu'on vous éjecte Effectivement Vous n'avez même pas besoin De cela Et bien vous y allez quand même Et vous voulez avoir Ce que la publicité Vous a donné Parce que c'est maintenant Ancré là-dedans C'est la technique des diables Ces gens-là Ils étudient des choses Effectivement Pour savoir comment C'est pour ça Qu'on vous rend esclave Quand on vous dit Si on vous dit Aujourd'hui frère Ne prenez pas votre smartphone Par exemple Pendant 4 jours Vous allez être malade Non C'est vrai J'ai dit frère Si vous partez ici Laissez vos téléphones Vous l'entendez C'est comme un bébé Que vous cherchez Vous l'avez vu ? Vous l'avez vu quoi ? David ? Non 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 Pas David Mais c'est mon téléphone J'ai dit Oh Et on est tellement Grosé C'est pour que vous comprenez Que c'est nécessaire Alors là Nous voyons Qu'effectivement Je vais essayer de terminer vite Mais il est déjà 21 ans Là vous voyez quelque chose Qui est très important En ce cas Quand le Seigneur a fait la promesse Ce jour là Les jours de la Pentecôte Ils l'ont expérimenté Donc la chose Qui était seulement prononcée Ils l'ont vu Prendre vie Donc ils ont réalisé La puissance Que revêtait Effectivement La parole Parce qu'il a insisté Pour lui Il a insisté Parce que Si vous aimez l'écriture De l'acteur Effectivement Il a vraiment insisté Il dit Mais vous C'est une chose Que vous ne devez pas Passer à côté Et puis comme ça Tenait en coeur le Seigneur Il est même monté Il n'a pas oublié Les jours de la Pentecôte Cela est arrivé Et les gens ont pu voir Effectivement Mais ces hommes Et ces femmes Effectivement Voilà comment ça Et puis maintenant C'est Pierre Maintenant qui s'élève Maintenant qui commence A pouvoir leur dire Voici ce qui a été dit Dans Vos fils Et vous prophétiseront Donc ça dit que Ça c'est Ce que Dieu a dit Donc l'esprit Qui sera en toi Quand tu le reçois Et là c'est donc Et tu as ces dons Là les prophétiser Parce qu'il dit Ils prophétiseront C'est pas toi Qui l'as inventé Donc ce qui veut dire Que toi qui vas avoir Le Saint-Esprit Qui est vrai Si c'est le véritable Saint-Esprit Tu as aussi Le don de prophétiser Qui est Vrai Qui ne va pas Tâtonner Dans le peut-être Dans ceci et cela Non pas du tout Il est vrai Et quand Il t'est saisi Et que le don Se met en action Les choses qui sont Ce sont des choses vraies Mais pas comme Des comédiens Des ceux que les gens Ils disent Ah j'ai fait prophétiser Et puis ils te racontent Des adhéries Pardonnez-moi l'expression Qui n'ont rien à voir Avec Dieu effectivement Ah oui C'est certain Bref On ne va pas rentrer dedans Alors on va regarder très bien Et là il dit Écoutez bien Il dit Dans ce jour-là Dans ce jour-là Verset 18 Oui sur mes serviteurs Et sur mes servantes Dans ce jour-là Je répondrai De mon esprit Vous entendez bien C'est-à-dire pas D'un autre esprit Mais c'est de son esprit Alors faites bien Très attention Quand vous pensez Vous parlez Que j'ai l'esprit du Seigneur Parce qu'il faut bien Très faire attention Parce que si tu as L'esprit du Seigneur Ce n'est pas un autre esprit C'est bien L'esprit du Seigneur Et quand on a l'esprit du Seigneur Il ne peut pas te conduire Dans des âneries Non il ne faut pas Venir me jouer la comédie Ici J'ai le Saint-Esprit Et puis on te voit Dans les années Les choses inédites Ce n'est pas possible Bref C'est parce que Bon je l'ai dit On n'a pas beaucoup de temps Mais ceci est nécessaire Pour que nous puissions Recevoir quelque chose C'est nécessaire Que nous comprenons D'abord parce que Vous ne pouvez pas recevoir Le baptême du Saint-Esprit Sans savoir d'abord Comment il opère Ce qu'il fait effectivement Et comment tu peux reconnaître Qu'il est là en moi Parce que tu dois savoir S'il est en toi Comment il conduit les choses Sur et certain Sur et certain C'est tout à fait Vrai Et voilà Et comme la parole Le dit effectivement Et alors Pierre Dans J'aime Dieu Donnez-moi un tout petit peu Bien Et comme je vous ai toujours dit N'oubliez pas ce que vous entendez Il y avait donc Douze L'art est un démon Et le Seigneur Non Que j'aime c'est Jésus Ce n'est pas possible Il les avait choisis Avec raison Même Même Ici Judas l'Escariot Quand il est fait du Vous vous souvenez quand même non Il a prié Le Seigneur Il a prié Pour que vous ne puissiez pas Être ignorant Non il ne fait pas d'erreur Il dit Mais il dit J'ai gardé tout ce que tu m'as donné Et aucun d'eux Sinon le fils de là Il était de la perdition Il ne pouvait pas le garder quand même Est-ce que vous comprenez Donc Mais Bien qu'il faisait partie de tous J'aime bien comme 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 Pierre l'a dit Est-ce que vous vous aimez bien Qu'on reste un peu Parce que vous Vous aimez bien Ah bah oui Regardez comment Pierre a exprimé des choses Dans le chapitre 1 Des actes Il dit Verset 16 Il dit Hommes frères Il fallait que s'accomplisse Ce que le Saint-Esprit Vous y êtes Dans l'écriture A annoncé d'avance Par la bouche de David Au sujet de Judas Qui a été le guide De ceux qui ont saisi Jésus Vous suivez ? Et puis il dit Il a été compté parmi nous Et il avait part Au même ministère Cet homme Ayant acquis un chant Avec les salaires du crime Est tombé Et s'est rompu Par le milieu du corps Et toutes ses entrailles Se sont donc répandues La chose a été Si connue De tous les habitants De Jérusalem Que ce chant A été appelé Dans leur langue Akeldama C'est-à-dire Chant du son Or Il est écrit Dans les livres De Psaume Voyez-vous Combien Les hommes de Dieu Ne s'accrochent Qu'aux saintes écritures Pas par autres Non, non Parce qu'ils savent Que ce qui est écrit Doit s'accomplir Il dit Or il est écrit Dans les livres de Psaume Que sa demeure Devienne déserte Et que personne Et puis Et qu'un autre Prenne Sa charge Et ce qui est Je dis Comment est-ce Non Le Saint-Esprit Il est parfait Il n'a pas dit Qu'un autre Prenne sa place Vous voyez Les critères Non Quand vous avez Le Saint-Esprit Il ne va pas Vous connaître Les erreurs Il n'a pas dit Qu'un autre Prenne sa place C'est différent C'est différent Parce que si Il devait prendre sa place Il devait devenir Quand même un fils De la perdition Donc continue En étant Fils de la perdition Mais là C'est la charge Le ministère Vous avez compris Donc regardez Comment la précision L'exactitude Dans les choses Qui concernent Dieu Lorsque c'est l'Esprit Du Seigneur Qui vous conduit Il ne va pas Vous conduire Autrement Comme Il est écrit Dans toute La vérité Alors regardez Et puis Il dit Qu'un autre Donc Prenne donc Sa charge Effectivement Alors Vous remarquerez Que lorsque nous lisons Dans les saintes Écritures Nous voyons Qu'effectivement Qu'il était Avec eux On n'a pas Au même Un ministère Mais il était Le fils De la Perdition Il marchait Parce que Vous vous souvenez Quand ils ont été Envoyés Ils sont partis Pour aller La prier Parce que Si les éprits Bon Ils ont chassé Les démons Vous connaissez Non Ils se sont réjus Seigneur Les démons Même Nous sont soumis Vous connaissez La réponse Il a dit Ne vous réjusiez pas Ce que les démons Vous sont soumis Mais réjusiez-vous De ce que vos noms Sont écrits Dans les livres Dans quel livre Dans quel livre Non non Ne répondez pas Dans quel livre Moi je vais répondre Parce que vous allez dire N'importe Dans les livres Des vies Pas des vies De l'agneau Non 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 Dans l'agneau Non La livre des vies Il y a une différence Parce que Si ton nom à toi Est inscrit Dans le livre Des vies Et peut-être C'est pas moi Qui l'a dit Il a dit Si 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 C'est qui Lui Dans les livres D'apocalypse Je pense que c'est cela Si on peut le trouver Et je pense que c'est cela Oui Et il a dit L'apocalypse Mon Dieu C'est quoi Faut qu'on le trouve Vous voyez Il a dit Il a dit c'est pendant tu as à sa 3 4 cependant tu as ça de quelques hommes qui n'ont pas suivi leurs vêtements et marcheront avec moi un vêtement blanc parce qu'ils en sont dit n'est pas merci mon grand c'est lui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs qu'est ce qu'il fait je n'effacerai point son nom du livre mais si ton nom à toi est inscrit dans les livres de vie de l'agneau et c'est encore dans les chapitres 10 d'apocalypse je pense que c'est alors au verset 5 verset 4 et ils adoraient les dragons parce qu'ils avaient donné l'autorité à la bête et ils adoraient aussi la bête en disant qu'il est semblable à la bête et qu'il peut combattre contre elle. Et lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes et il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois et il ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent donc dans le ciel et lui fit donner de faire la guerre au sein et de le vaincre. Vous vous souvenez non ? Vous connaissez maintenant lesquels c'est en part Et il lui fit donner autorité sur toute tribu, tout peuple toute langue et toute nation et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'Agnon Voilà, alors quand ton nom est écrit là-dedans dans le livre de vie de l'Agnon personne et c'est impossible de l'effacer ça ne pourra pas être effacé parce qu'il est là c'est pour ça que nous comprenons effectivement l'importance que réveille vraiment la connaissance de ce don pourquoi Jésus est les noms que nous devons porter est-ce que vous comprenez ? Bref, bon on ne va pas rentrer aussi dedans effectivement bref nous l'avons lu effectivement dans les saintes écritures comme nous parlons effectivement ici donc les seigneurs a gardé effectivement cela et le jour de la pentecôte nous voyons que les seigneurs a eu à pouvoir effectivement aussi accomplir donc sa promesse qu'il a eu à pouvoir faire et tous les hommes l'ont eu à pouvoir voir j'ai dit vite pour que je puisse plus enceintement prier puis que nous rentrions regardez très bien toujours dans l'acte lorsque l'apôtre Pierre parlait il a dit une chose merveilleuse verset 22 il dit « Homme israelites écoutez ces paroles Jésus de Nazareth cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles les prodiges et les signes qu'il a opéré par lui au milieu de vous comme vous le savez vous-même vous me suivez ? cet homme livré selon donc les desseins et arrêté et selon la préscience de Dieu vous l'avez crucifié vous l'avez fait mourir par la main des impies Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle car David dit de lui je voyais constamment les seigneurs devant moi parce qu'il est à ma droite enfin que je ne sois pas ébranlé aussi mon coeur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse et même ma chair reposera avec espérance car tu n'abandonneras pas que mon âme tu n'abandonneras pas mon âme dans les séjours de mort que tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption vous connaissez cela non ? il dit tu m'as fait connaître les sentiers de la vie et tu me rempliras de joie par ta présence homme frère qui me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarque David qu'il est mort qu'il a été enseveli et qu'il existe encore aujourd'hui parmi nous donc il a pourri David a vu la corruption vous voyez non ? mais il a dit que tu ne perdras pas que ton sein voie la corruption donc cet homme était rempli de Dieu et quand il parlait c'était l'esprit du Seigneur comme il était prophète vous vous souvenez non ? alors on dit même ah pardon c'est écrit d'ailleurs verset 30 comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône c'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il n'essaierait pas abandonner le séjour de mort et que sa chair ne verrait pas la corruption c'est Jésus que Dieu a ressuscité et nous en sommes tous témoins élevé par la droite de Dieu il a reçu du Père quoi ? le Saint-Esprit vous suivez cela ? le Saint-Esprit qui avait été promis élevé à la droite vous ne me souvenez pas ? et vous ça vous diriez élevé à la droite de Dieu assis à la droite vous comprenez ? et donc il est élevé à la droite de Dieu qui avait été promis et il a répondu il a répondu comme vous le voyez et l'entendez donc ils avaient le témoignage effectivement ils avaient avec eux la promesse qui était accomplie parce qu'ils ont reçu cette promesse et les gens pouvaient le voir pouvaient aussi l'entendre effectivement donc ce n'était pas historique ou quelque chose qu'on pouvait dire peut-être tu as reçu le patente du Saint-Esprit oui j'ai l'air mais peut-être probablement non monsieur non monsieur non madame c'était pas quelque chose comme ça dit oh je suis très très voyez que j'ai fait comme ça j'ai fait Saint-Esprit non 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 on voyait effectivement que cette personne n'est plus la même sa façon de pouvoir parler a changé mais que toi tu es baptisé Saint-Esprit tu critiques les gens tu parles du mal des gens tu te plais à pouvoir raconter n'importe quoi de ta bouche et tu me dis que tu as fait l'exprimental du baptême c'est pas normal non il faut il faut revoir ton expérience quelque part parce que quand ils ont été baptisés et remplis Saint-Esprit la Bible dit mais quand ils parlaient mais ils ne se rendaient pas compte qu'ils parlaient et ces gens j'ai dit mais quand ils nous parlent on l'entend dans la langue maternelle mais lui il s'occupait de parler dans sa langue à lui on dit que même leur langue a changé que Dieu nous aide frère et soeur ne vous trompez pas alors il fait il fait donc il rend donc ses témoignages et ces hommes vous voyez le Seigneur est vraiment parfait vous me suivez ces hommes qui étaient autour d'eux qui étaient venus vers différents endroits effectivement ils ont vu ils ne peuvent pas dire que non c'est vraiment quelque chose de tellement puissant parce que moi ici je suis chinois je l'entends parler dans ma langue chinoise et pourtant il est galiléon on voit aussi comment ils étaient remplis c'est depuis les personnes normales c'est qu'est-ce qui s'est passé effectivement et la chose qui s'est passée elle est réelle mais c'est quoi mais c'est les baptistes mais c'est vrai cela et puis c'est pourquoi que Pierre leur parlait effectivement c'est ce que le Seigneur avait promis et nous le voyons comme vous l'entendez vous le voyez et c'est pour ça en continuant maintenant la Bible dit ah non il a enfoncé Dieu a fait c'est du Seigneur et Christ c'est vrai non et puis il dit et puis les gens tellement que cela était tellement puissant la Bible dit le cœur c'est parce qu'ils ont vu ils ont entendu donner la parole parce qu'il n'a pas été raconté n'importe quoi il les ramène dans les Écritures c'est ce qui a dit dans Joël vous le voyez et vous l'entendez c'est palpable ces gens étaient tellement touchés et puis ils crient oh en fait que ferons-nous parce qu'ils en avaient assez des comédiens on leur raconte maintenant nous voulons nous voyons la chose réelle c'est que la chose réelle est vraie existe on faisait semblant d'être d'humilité fabriquée il y en a comme ça des comédiens des pharisiens qui ont une humilité fabriquée quand vous les voyez bonjour frère bonjour ma soeur alléluia oh Dieu bon les messieurs tu es un vrai frère mon frère tu perds ton temps pour rien on voit bien que tu es un comédien oh je ne peux pas manger alléluia il dit frère tu perds ton temps pour rien on voit que tu es un faux frère tu es un comédien même si on ne te dit rien mais on te regarde quand même tu fais ton travail on voit frère l'humilité de Dieu n'est pas fabriquée quand même c'est c'est toujours ça les diables il est toujours comme ça que Dieu est pité de nous mais nous nous devons chercher le véritable et c'est ce que nous désirons et alors il dit mais oh homme frère en tout cas qu'est-ce que nous pouvons faire pour pouvoir être comme vous la réponse de Pierre n'a pas tardé il a dit c'est pas compliqué répentez-vous tout ce que vous avez eu à pouvoir magasiner qui ne vous ont jamais donné la vie répentez-vous le problème c'est qu'on s'accroche à des choses inutiles on croit vraiment que tu sais très bien pendant des années tu t'es accroché mais ça n'a jamais changé et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus Christ pour le pardon de vos péchés il ne s'est pas arrêté là il dit et vous recevrez la promesse du Saint-Esprit car la promesse est alors mon frère et ma soeur si eux ils ont reçu la promesse et qu'ils ont obéi au Seigneur qu'ils l'ont expérimenté alors toi mon frère toi ma soeur je veux que vous compreniez une chose frère et soeur considérez ceci tout ce que vous pouvez faire ne vaut rien toutes les comédies que vous êtes un bon frère une bonne soeur ça ne sert à rien parce que la nature charnelle va te rejoindre tu vas critiquer même si tu te dis oh je ne veux rien tu sors comme ça et dis ta vie Gaspard c'est vrai mais toi qui ne voulais plus parler de Gaspard si on t'assiste à Gaspard pas de sortir des dégons tous ces efforts là ne servent à rien si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit alors frère avant que vous partiez ma soeur qu'est-ce qui vous empêche de pouvoir mettre vos genoux à terre de pleurer Dieu Seigneur tant que je ne l'ai pas reçu je ne peux pas être appelé chrétien parce que tu as fait la promesse tu as la capacité mon frère et ma soeur jusqu'à quand vous continuerez comme ça tu sais très bien que si tu meurs sans le Saint-Esprit vous savez quoi l'enlèvement oublié parce que tu dis oh dans cette excité où l'agnor et la lumière tu chantes en disant vie des perles et des lumières oh ce n'est pas à toi donc ça ça ne t'appartient pas tu chantes ça pour ceux qui vont parce qu'il y en a de ceux qui vont entrer ah oui c'est celui que tu as quand tu m'as pris c'est celui que tu critiques c'est celui-là parce que toute la nuit il pleure il dit Seigneur je ne suis pas bien on dit que je suis mauvais aide-moi à pouvoir être meilleur pendant que tu l'insultes comme ça lui il cherche Dieu c'est celui-là que tu l'insultes il pleure la nuit Seigneur remplis-moi fais-moi que tu sois bien meilleur parce que tout tout comprend bien ce qu'il aime Dieu donc quand tu l'insultes là tu le pousses à chercher Dieu mais toi qui l'insultes tu es toujours là les mâles mais c'est vrai alors quand tu sois vie de paix-lumière sache que lui il va rentrer vie de paix-lumière c'est pour lui et toi que le Seigneur nous aide que nous comprenons aux frères et sœurs qu'il est temps de jouer c'est vrai c'est plus tard que vous ne pourrez le réaliser je vous ai dit je vous l'ai dit dès le début j'ai dit c'est maintenant que je commence davantage à pouvoir je termine là à dire Jésus Christ mon roi parfois on dit mais maintenant on commence à voir que tu as toujours raison je vous l'ai dit les livres des hébreux ici dans lesquels nous sommes entrés frère si tu n'es pas des dieux ça sera difficile que tu puisses arriver à pouvoir tenir ah bien sûr que oui vous verrez comment les gens vont trouver les chemins ah oui vous verrez comment la nature des gens vont commencer à pouvoir chanter pas dans le bon mais ceux qui sont des dieux allez voir comment ils vont changer comment l'esprit du Seigneur écoutez bien va saisir les gens va agir dans les gens parce qu'il va purifier il va sanctifier il va le faire mon frère tous ceux qui bref mais c'est important que vous compreniez d'abord ce qui est nécessaire c'est pour vous qui êtes des dieux comprenez que si le Seigneur a fait la promesse et qu'il a insisté c'est pour toi mais pourquoi tu ne prends pas le temps pour les chercher pour parler des uns comme des autres tu as toujours du temps mais passe ton temps avec le Seigneur pour que le Seigneur te visite aussi et quand tu viens ici on voit que non cette soeur avant l'été c'était quoi la radio Skalbek vous voulez avoir des nouvelles mais des mauvaises toujours il faut pousser les boutons chez elle et vous allez entendre tout mais maintenant quand vous entrez quand vous la regardez mais c'est plus la même personne vous poussez les boutons tout est off je veux avoir les nouvelles quelles nouvelles tu veux avoir à la chair on nous donne des nouvelles on y va et c'est tout il dit oh soeur tu n'étais pas au courant au courant de quoi que Jésus revienne oui oui ça je suis au courant ah ben oui il ne va plus aller plus loin avec toi ah c'est ça oui 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 Jésus revient c'est pourquoi je ne me prépare c'est ce que tu veux m'informer ah la personne va si il est démon alors et venons Seigneur que Dieu vous bénisse les venons nous allons prier tendre père et préciez sauveur nous nous approchons de ton ton de grâce de miséricorde parce que nous savons que tu es le Dieu qui nous introduit dans les choses tellement merveilleuses et bénis mon roi que ton peuple soit préparé parce que c'est le Saint-Esprit qui peut nous conduire encore davantage et surtout oh Dieu nous a fait rentrer dans la dimension tout à fait extraordinaire mon sauveur c'est pourquoi je te prie que nous puissions prendre ce temps père de chercher encore ta face mon roi avec ce peuple qui est à toi que tu puisses nous transformer nous changer béni mon père son Dieu et que le Saint-Esprit dont tu nous avons entendu parler béni mon père du Vissant le vrai la promesse que tu as faite mon béni mon Seigneur oh Dieu nous ne pouvons plus rester comme cela comme si nous disions des spectateurs mon béni mon père du Vissant nous voulons être des acteurs mon béni mon père Dieu de ceux qui prennent part nous avons beaucoup parlé de beaucoup de choses mon béni mon père du Vissant mais maintenant nous voulons vraiment expérimenter cela mon sauveur la vérité de la vie mon béni mon père du Vissant oh Jésus Christ mon roi nous te cherchons toi parce que nous en avons tellement si besoin père parce que sans toi mon béni mon père du Vissant sans cet esprit qu'est-ce que la connaissance nous servirait mon béni mon père son Dieu à quoi nous servirait Seigneur Jésus sans cet esprit sans cette vie mon béni mon père du Vissant à quoi cela nous servirait Seigneur parce que c'est vraiment un vrai Pate du Vissant comme la parole dit Pate du Vissant tu es le germe de vie mon béni mon père Pate du Vissant et si nous avons la parole que tu n'es pas l'un mon béni mon père du Vissant où est-ce que nous irons et qu'est-ce que nous allons faire avec cette parole mon béni mon père sage mon Dieu je t'en supplie mon roi tu es le Dieu qui réveille mon béni mon père du Vissant le Dieu qui ramène ton peuple mon père du Vissant à être secoué par cela Señor chair à chercher vraiment ta face mon roi à chercher ton père du Vissant je t'en supplie mon roi jusqu'à ce que mon béni mon père sage mon Dieu je t'en supplie mon roi c'est toi qui réveilles encore davantage mon roi C'est toi qui suscite encore, Père Dubisson Vouloir aller faire, mon bien-aimé, Père Saint-Dieu Oh, comme David pouvait le dire Je ne donnerai pas saumé à mes paupières, Père Dubisson, mes yeux C'est à ce que tu as trouvé Les lieux de repos pour toi, mon bien-aimé, Père Saint-Dieu C'est cela que nous désirons, mon bien-aimé, Père Dubisson Un cri dans notre cœur Un cri dans notre âme Je te suis reconnaissant, Père Saint-Dieu Nous sommes fatigués, toutes ces zones inutiles avec les hommes Qui viennent simplement, oh Jésus qui se m'a rassé C'est cette vie que nous voulons, Père Dieu Qui nous introduit dans les choses merveilleuses, mon bien-aimé, Père Dieu Oh, qui fait que nous puissions vraiment Nous réjouir et nous sentir vraiment Fils et filles de Dieu, Père Bénis nos enfants, nos petits-enfants aussi, nos frères et soeurs, oh Dieu Nos maisons, partout où nous sommes, mon bien-aimé, Père Garder ton peuple, parce qu'il y a qui est aussi avancé Que tu le bénisses, que tu le fortifies Que tu le soutiennes, que tu le tiennes encore Dans ta main puissante, mon bien-aimé, Père Saint-Dieu Car nous te remercions, Père Dieu Te prions aussi pour les jours d'avenir, pour dimanche aussi, Père Seigneur, puisses vraiment Venir encore naître, nous visiter encore puissamment Père Dieu, et prendre le contrôle C'est vrai, nous n'attendons qu'à toi, mon bien-aimé, Père Saint-Dieu Nous étions, mon roi, je te remercie Parce que vraiment, tu fais des choses Tellement grandioses Mais dans la simplicité, Père Saint-Dieu Et d'une manière tellement puissante Et profonde, nous ne voulons pas manquer à cela Père Saint-Dieu, nous ne voulons pas manquer à ce sujet Nous voulons vraiment nous asseoir A tes pieds, Seigneur Jésus Et recevoir, et surtout que notre esprit Que notre entendement soit vraiment ouvert, bien-aimé, Père Saint-Dieu Que ton peuple soit préparé L'âme, l'esprit, le corps Tout vous préparait particulièrement Parce que nous pouvons vraiment expérimenter encore des choses Qui sont tellement grandioses Et ta part à toi, Père Saint-Dieu Pardonne et soutiens-nous, Père Nous te remercions Car nous t'avons ainsi prié Au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ Amen Que Dieu vous bénisse Certainement le temps est avancé Il y a pitié de cette personne que je suis Mais c'est pour notre bien Et le Seigneur nous aime Et que nous voulons que les choses de Dieu Avancent aussi dans notre vie Alors, prenons rendez-vous avec le Seigneur Les rendez-vous à genoux À chercher sa face Quand nous rentrons aussi Mettons les autres choses à côté Seigneur, aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec toi Aide-moi à ce que l'intérieur Mais je crois que c'est cette mélodie Qui m'est venue, effectivement Et je ne sais plus le retrouver Mais c'est Non, non, non Et c'est Non, pas comme une biche Il vient de me dire ici tout à l'heure Comme une biche Allez Comme un torrent Qui débordait sur ces rivets Votre cœur s'inondera Et des joies se remplira Vous le connaissez, non ? C'est dans le Dans le cœur cantique Voilà, c'est celui-là qu'on peut chanter Que Dieu vous bénisse Votre cœur soupire après 181 dans les femmes Votre cœur soupiret-il après le baptême d'en haut Que le Seigneur soit promis Râtez-vous de rechercher un regard de ce qu'en nous vaut Le baptême de l'esprit Comme un torrent Torrent qui débordait sur ces rivets Votre cœur s'inondera Et des joies se remplira Vous aurez enfin la fontaine d'eau vive Jaillissant le vôtre Oh oui, comme un torrent Comme un torrent qui débordait sur ces rivets Votre cœur s'inondera Et des joies se remplira Vous aurez enfin la fontaine d'eau vive Jaillissant de votre cœur Êtes-vous un cœur t'atteste Toi, tu es mis des chants s'élan Demandis, tu le donneras Et remède à tous vos mots Certainement se tourera Dans un baptême puissant Comme un torrent Comme un torrent qui débordait sur ces rivets Votre cœur s'inondera Et des joies se remplira Vous aurez enfin la fontaine d'eau vive Jaillissant de votre cœur Le Seigneur vous a sauvés pour que vous soyez baptisés Le Seigneur vous a sauvés pour que vous soyez baptisés Adoré en esprit En vérité Oh oui, comme un torrent Comme un torrent qui débordait sur ces rivets Votre cœur s'inondera Et des joies se remplira Vous aurez enfin la fontaine d'eau vive Jaillissant de votre cœur Si le Saint-Esprit t'art de restitue Ferme dans la foi Sur les promesses de Dieu Et aucun interdit qu'il ne soit jugé à la croix Alors venez de s'en traduit C'est comme un torrent Un torrent qui débordait sur ces rivets Votre cœur s'inondera Et des joies se remplira Vous aurez enfin la fontaine d'eau vive Jaillissant de votre cœur Quand on est baptisés dans la chambre dans le bonheur Il faut avec soi vivre Et notre élevé où le péché devienne obstruire Cette source d'éternel Comme un torrent Comme un torrent qui débordait sur ces rivets Votre cœur s'inondera Et des joies se remplira Vous aurez enfin la fontaine d'eau vive Jaillissant de votre cœur Comme un torrent qui débordait sur ces rivets C'est comme un torrent qui débordait sur ces rivets C'est comme un torrent qui débordait sur ces rivets Chaillissant de votre cœur Sous-titrage Société Radio-Canada